... Grande campagne de délivrance des enfants à la CMCI Côte d'Ivoire, tenue du 15 au 30 août 2020. Plus de 500 enfants délivrés de la sorcellerie active ou passive par le ministère du brisement des liens malsains. Les détails dans cette édition. La CMCI en Côte d'Ivoire a mis en point d'honneur la délivrance des enfants. Du 15 au 30 août 2020, le ministère aux enfants sous la direction du pasteur Boniface Meillet, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, a organisé le brisement des liens malsains de famille et autres liens des enfants. Pour cette première session, c'est plus de 500 enfants qui ont reçu la délivrance de manière miraculeuse. Ayant découvert pendant les camps précédents la pratique de la sorcellerie active et passive au milieu des enfants, il était plus qu'évident d'initier cette croisade de délivrance, a souligné le pasteur Jean-Paul Apoutry, ministre aux enfants. On faisait le brisement des liens des enfants, mais on ne le faisait surtout au camp des enfants. Et c'était à des moments particuliers aussi où certains enfants viennent poser le problème spirituel qu'ils avaient. Donc ce n'était pas ouvert comme nous le faisons aujourd'hui, c'était pour des cas particuliers. Mais là, pour cette année, nous avons décidé de l'étendre à tous nos enfants sans exception. Parce que nous estimons premièrement que les enfants sont des chrétiens et des enfants de Dieu comme toute autre personne qui ont aussi besoin qu'on leur rende ministère pour que dans leur homme intérieur, dans leur être spirituel, qu'ils soient totalement libres de tous les liens malsains, qu'ils puissent les retenir, les empêcher de croître et de s'épanouir pleinement en Christ. Ce ministère de délivrance qui vise principalement la sorcellerie était entre guillemets dédié aux personnes adultes. Pourtant, les enfants sont la cible même du diable pour gagner plus de terrain dans les églises. Nous sommes concentrés sur les grandes personnes, disant qu'il faut les délivrer parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Et c'est un ministère qu'on rend à toute personne qui donne la vie à Jésus. Et l'aspect des enfants a été vraiment oublié. Personnellement, moi, j'ai rencontré beaucoup de cas où les enfants, de façon consciente, pratiquent la sorcellerie. Et tous les enfants qui ont grandi, la plupart des enfants qui ont grandi auprès des grands-parents, loin des regards des parents eux-mêmes, ont été initiés dans la sorcellerie. Fort de ce constat, nous pouvons déduire que la délivrance ne s'applique pas seulement aux grandes personnes, mais aussi aux enfants. Chaque jour, c'est au moins 40 enfants qui ont reçu leur délivrance par les équipes mises en place pour la circonstance. Les enfants se faisaient accompagner par un parent. J'avoue que j'ai été très émue, très enjouée, parce qu'elle avait quand même reçu sa délivrance en ce jour. Et ce qui m'a encore touchée, c'est de voir toutes ces personnes qui se donnent à fond que nos enfants, ils ont du travail. Mais, leur priorité, c'est l'œuf de Dieu. Le priorité, c'est l'œuf de Dieu. Ils viennent là, spécialement pour nos enfants, parce que nous souffrons de l'œuf du diable. Ils sont là pour nous aider à sortir nos enfants des griffes du diable, disons même nous tous. Parce que quand ton enfant est dans l'œuf du diable, pour nos parents, tu y es. Je rends gloire à Dieu ce moment vraiment important, qui est le plus aimant des biens. J'attendais ce moment depuis longtemps et aujourd'hui, ça a eu lieu. Vraiment, j'ai béni Dieu parce que je sais que le Seigneur les a délivrés. Au travers de ce programme, c'est très 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 important pour la vie spirituelle des enfants. Victimes de la sorcellerie et de plusieurs autres phénomènes surnaturels, ces enfants ont exposé les œuvres ténébreuses de l'ennemi. Ils ont été authentiquement délivrés. Et ce, après la vraie répentance et le baptême. Je suis venue au départ, mon boulot de Dieu, parce que moi, ils ne savaient même pas que je souffrais de sorcellerie. Et je souffrais d'une sorcellerie facile, parce qu'ils essayaient de l'initier à la sorcellerie. Moi, je n'étais pas au courant. C'est à travers les songes que j'ai faits que j'ai faits. Ils ont pu me dire qu'ils essayaient de l'initier. Parce que dans notre famille au Ghana, nous avons eu une famille royale. Donc j'essayaient de m'introduire sur le trône là-bas, la sorcellerie. Et c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui. Qu'on puisse me détenir de la sorcellerie. La démence a été totale. J'ai vraiment été... Je me suis vraiment sentie légère, joyeuse, contente. Je me suis jamais sentie de me fort. Je me suis jamais enfourniée. Je me suis jamais transformée. Et j'étais comme ça, mais je donnais des ordres à celles qui se disaient être mon serre. Toi qui m'énerves, je lui dis que ça, tu fais quelque chose. Qui t'a énoncée dans la sorcellerie ? Bon, ceux qui m'ont énoncée, je ne les ai jamais vus en réalité. C'est dans mes songes que je les voyais. Mais ils sont morts. Ce sont mes grands-parents, paternels et maternels. Mais ils sont morts, mais je les connaissais même par, même une photo d'eux, je n'ai pas. Surtout qu'ils se disent être mes grands-parents qui me le disaient. Les choses s'est faites. Bon, il n'y a pas de commencement, même. Tous les gens m'ont proposé un choix. Avant, ils m'ont poursuivre juste pour que j'entre, mais ils ne voulaient pas entrer. Mais arrivé un moment, ils m'ont proposé un choix. Soit je bois l'eau qui tenait sang, et puis je meurs, et puis mes parents rient. Soit je ne bois pas l'eau, mes parents rient, mais je meurs. Donc, j'étais obligée de boire l'eau pour que mes parents rient. Là, moi, je vais mourir. Mais à ma plus grande surprise, mes parents sont moi et moi, je suis vivante. En tout cas, tout ce que mon entourage m'ont fui. Ça m'a vraiment fait mal. Tout ce que je voyais, je suis un soutien. Si j'avais quelque chose en main, je cassais. Cette ville m'a menée nulle part. Donc, je voulais changer. Et aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui, j'ai de remercier à Dieu. Ça m'a remercier comme un brisement de lien. Donc, je pourrais l'engagement de changer. Est-ce que tu vois ce que tu voyais avant ? Non, je ne vois plus mes grands-parents. Je ne vois plus mon sépan malin. Madeleine. Je ne la vois plus. Je n'entends plus tout ce qu'elle me disait. C'est fini. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire à partir des questions ? Tu peux dire à ceux qui m'écoutent et qui me regardent. Ils m'aiment comme moi. Parce que ça, c'est parce que j'étais arrogante. J'étais irrespectueuse, rebelle. Je ne savais pas mes parents. Je ne pardonnais pas. Que tous ces péchés, ils sont transformés en un seul péché qui est venu à s'insérer. Donc, voilà pourquoi je dis que tu n'es pas fait comme moi de respecter ses parents. Quand il est écrit dans la Bible, que toi, tu respectes ton père et ta mère. Que les honorent, tu auras une longue vie. Donc, aujourd'hui, j'ai de remercier à Dieu. Je fais ma répartie, mon brisement de lien. Donc, je pourrais l'engagement de changer. Désormais, la délivrance des enfants entre dans l'histoire de la CMCI. Le ministère du prisement des liens malsains a encore fait ses preuves. Au cours de cette grande offensive de l'église de Côte d'Ivoire contre la sorcellerie en milieu infantile. En effet, il y a eu égale identification de plusieurs cas de sorcellerie active et passive parmi les agneaux. Cette campagne de prisement des liens des enfants a été l'occasion d'arracher plusieurs enfants dans l'emprise du diable et ainsi préserver l'église d'un grand danger. C'est lui d'avoir la génération naissante et donc l'avenir de l'église captive des liens de la sorcellerie. Et ce que nous remarquons, nous fait croire que c'est quelque chose qu'il faut déjà, qu'il doit continuer, c'est quelque chose qu'on doit voir, revoir et puis continuer pour croire aussi. Sinon, nous serons envahis par nos enfants qui sont des sorcelles. Il faut les délivrer pour que les choses fonctionnent. Étant donné que les agneaux sont l'église de demain, cette campagne de délivrance avec ses plus de 500 enfants délivrés dénote de la bonne main du Seigneur qui veille activement sur le présent et même l'avenir de son église. Je suis un grand grâce au Seigneur parce que je suis une personne que le Seigneur a tirée à lui à partir d'un cas de sorcellerie. Et je suis l'un des démons oculaires que la sorcellerie existe bel et bien et que la sorcellerie peut utiliser un enfant. Parce que je suis venu dans ce ministère à partir d'un cas de sorcellerie. Ma fille avait été initiée à la sorcellerie. Elle a joué à mes parents pendant que j'étais en Pogana. Elle disait des choses terribles. Et c'est à partir de ce fait-là que mes parents m'ont appelé. Et je suis venu encore de voir. Et dans la recherche des solutions, ce qui m'a permis que je rencontre la CMCA. Et donc, je suis un témoin oculaire que la sorcellerie existe bel et bien et que les enfants peuvent pratiquer la sorcellerie. Ma fille me disait qu'elle se transformait en des animaux et elle sortait de la maison pendant que sa grand-parant était endormie. elle allait dans un endroit où on lui demandait de faire des choses. Et souvent, ses enfants, malheureusement, sont oppressés par leur boulot là-bas. Et ils sont obligés de faire souvent des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et donc, je suis sûr qu'à partir de ce fait-là, la délivrance de nos enfants est possible. Avec Jésus-Christ. Amen. Inconscient ou conscient pour la plupart de leur initiation et leur pratique de la sorcellerie, ils se sont répentis devant Dieu, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et ont été ainsi délivrés. Il convient pour tous les dirigeants et parents à prendre soin de la vie spirituelle des enfants en se rassurant de la convention authentique et surtout en les conduisant au ministère de délivrance, notamment le brisement des liens malsains. La pratique de la sorcellerie des enfants est donc une réalité, mais la possibilité de les délivrer est tout autant une assurance. Loin donc de rejeter ces enfants qui ne sont que des victimes de l'ennemi, il faudrait les conduire à la délivrance à travers le brisement des liens, cette arme efficace en la matière que le Seigneur a donnée à son Église. En guise de modèle de travail pour toutes les églises qui voudront expérimenter davantage de résultats en matière de délivrance en général et en particulier celle des enfants, le pasteur Hassan Dongui, ministre aux agneaux, nous explique comment ce ministère collectif du brisement des liens a été organisé. En ce qui concerne l'organisation pratique, quand nous recevons les cahiers, nous recevons les cahiers des dirigeants de zone, des responsables des enfants, ils viennent avec un certain nombre d'enfants, les enfants et leurs parents. Quand nous recevons les cahiers, nous les mettons en groupe. Par exemple, deux ministres peuvent écouter des enfants d'une même famille, c'est-à-dire quatre enfants d'une même famille, mais quand ils ne sont pas de la même famille, un enfant est écouté par un groupe de ministres, c'est-à-dire au moins deux ministres, en plus des parents des enfants. On écoute le parent de l'enfant qui dit ce qu'il sait de l'enfant, de comment l'enfant a été conçu, des phénomènes qu'il a remarqués dans la vie de l'enfant. Et le parent se retire, on écoute maintenant l'enfant, pratiquement. Qu'est-ce que lui-même il vit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il sait ? On lui pose toutes les questions. Même quand il veut ruser, on lui explique clairement les choses et il parle. Au fond, les enfants sont en tout cas, quand ils ont confiance, ils nous parlent clairement. Donc ils nous disent clairement ce qu'ils vivent, ce qu'ils n'ont même pas raconté à leurs parents et à autrui. Et à nous, ils parlent clairement. Et c'est après ça, quand l'enfant était bien écouté, on a décelé les difficultés, on a décelé tout ce qu'il faut faire. Donc, quand on commence maintenant le brisement de lien qui va se passer. Donc, le trahir du brisement de lien est fait exactement comme celui qui était grand. Il n'y a pas de différence. Mais les éléments qu'on ajoute, par exemple, c'est les amis. Les amis avec qui il va à l'école, les amis avec qui il est à l'école, les amis avec qui il joue, même à la maison. Voilà l'élément supplémentaire qu'on ajoute. Quand les ministres aient écouté l'enfant, qu'ils aient décelé le problème, ils prient maintenant pour l'enfant pour briser tous les liens malsains, les familles et les autres liens. Quand les liens sont brisés, maintenant on envoie l'enfant à la bénédiction finale. Là, on lui fait une auction d'huile. On écoute celui qui fait la bénédiction, écoute à nouveau l'enfant. En tout cas, en fonction du document qu'on a, parce qu'on a un petit papier sur lequel on écrit tout ce que l'enfant a dit, tous les éléments essentiels. Celui qui fait la bénédiction lit le document. Comme il sait de quoi il s'agit, en fonction du Saint-Esprit, il est guidé, il pose certaines questions à l'enfant pour être encore davantage bien, il a fini l'enfant, mais il lui fait une auction d'huile à accompagner de certains d'autres ministres. Et c'est fini, l'enfant rentre heureux avec les parents. Jésus, merci beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus qui veille sur son Église. Dans le même ordre de bataille contre la sorcellerie en milieu infantile, le pasteur Meynier, à la suite de la campagne de brisement des liens malsains des enfants, tenu une réunion de consolidation des acquis de cette fructueuse campagne de délivrance, ce samedi 13 septembre 2020. Soucieux de garder les enfants délivrés dans la victoire, il les a rendus ministères à eux et à leurs parents. Il a à cet effet exoté chaque enfant à conserver sa délivrance et à se préserver de toute tentative du diable en veillant sur lui-même. Quand le diable veut donner la sorcellerie, il cherche les enfants qui ne veillent pas. Veiller c'est faire attention, c'est se surveiller, c'est regarder très bien pour que le diable ne s'approche pas de nous. On a chassé le diable, le diable est parti. Mais la parole de Dieu dit que quand on chasse le diable, il fuit, après il revient doucement pour voir s'il peut encore te manger, s'il te trouve en train de dormir, d'insulter tes parents, en train de te balader dans les rues, pour manger dans la poubelle. Il te possède, il te dévore. Mais si tu lis la Bible, tu pries, tu es calme, il ne peut pas revenir. Est-ce que c'est compris? Le Seigneur dit veiller, veiller, le diable rôde, il vient doucement, il te fuit. S'il voit que tu aimes Jésus, il fuit. Le diable fuit tous les vrais enfants de Dieu. Même si tu es petit, tu aimes Jésus, le diable fuit. En substance, la consécration à Dieu, la marche dans la sanctification et l'entretien d'une bonne communion avec Dieu sont présentées par le pasteur Meignet comme des mesures sécuritaires contre des probables récidives du diable. L'homme de Dieu a par ailleurs invité les parents à pratiquer fidèlement les cultes familiaux qui sont des instruments de protection de la délivrance enregistrées dans la vie de ses enfants. Les parents doivent organiser les cultes familiaux. C'est un instrument qui va protéger la délivrance de nos enfants. Il a aussi encouragé les parents à apprendre comment enseigner la parole de Dieu aux enfants. Dans ce sens, les parents doivent inculquer aux enfants la morale divine et leur présenter un modèle de vie selon les vertus du royaume de Dieu pendant qu'ils sont encore enfants. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce ministère rendu par le pasteur Meynier aux parents et aux enfants les a assurés une muraille solide pour conserver la victoire. La rencontre s'achève par une prière de bénédiction, de protection et de consécration des enfants au Seigneur. Le pasteur Meynier a dans le même sens prié pour la capacité divine des parents à conduire les enfants dans une vie spirituelle épanouie qui satisfait le cœur de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada